Avec tout le respect que j'ai pour les opinions et les observations et les questions posées, vous comprendrez que je ne pourrai pas aller sur ces questions pour fournir des éléments de réponse. Le temps mis, je suis d'accord, 22 ans, pour nous, c'est beaucoup. Et M. Oval a dit aussi, le temps de la justice, c'est ce que vous savez. Ce qu'il faut aussi accepter et intégrer, c'est qu'une procédure judiciaire n'est pas un long feu tranquille. Pour l'anecdote, l'arrestation de François Comporé le 27 octobre 2017 avait coïncidé avec un voyage que j'avais effectué avec certains collègues à Paris dans un cadre purement de formation professionnelle. Alors, il m'a été difficile d'enlever de l'esprit de certaines personnes qui savaient que j'étais allé à Paris, que je n'étais pas allé pour ça. J'étais le premier substitut du procureur et certains de mes proches pensaient qu'on était allé pour ça et qu'on devait revenir avec M. François Comporé dans l'avion. Il vous souvient qu'à son temps, certains même pensaient que dans le prochain Air France, il devait s'y trouver. Donc, la procédure judiciaire est ce qu'elle est. Ce n'est pas un long feu tranquille. Et c'est aussi le jeu du droit à la défense. Nous avons un avocat illustre dans cette pièce qui est M. Alidou Godravo qui ne dira pas le contraire. Vous n'allez pas empêcher à quelqu'un qui est en face de lui, n'est-ce pas, toute la machine judiciaire d'exercer son droit et d'utiliser tout ce que la loi offre comme moyen pour se défendre. Et c'est légal. Nous, nous sommes des serviteurs de la loi en tant que magistrats, en tant que procureurs. Tout l'appareil judiciaire, c'est un appareil qui applique la loi pénale. Parlons donc de l'aspect pénal. Et tout le reste aussi, ce n'est que l'expression d'une machine qui met en exécution, n'est-ce pas, la loi dans sa lettre et dans son esprit. Alors, je sais que je n'ai pas bien répondu, je sais qu'il n'est pas content, mais je vais lui demander de bien vouloir accepter ça comme ça. M. Oba a voulu aussi un mot sur l'affaire de Jules Nébié. Il a bien dit que c'est une, je ne sais pas si j'ai retenu le mot, une digression. Une digression. Alors, nous autres magistrats, nous n'aimons pas beaucoup les digressions. Parce que nous sommes formatés pour nous prononcer sur des choses sur lesquelles nous avons passé quand même un temps de préparation. C'est vrai, en venant ici, je ne me faisais pas d'illusion. Je savais que certaines questions allaient être posées. Mais je savais aussi que j'allais répondre d'une certaine façon. Donc, je ne peux pas vous dire quelque chose sur ce dossier, étant entendu que je n'ai pas préparé mon exposé sur ce dossier. M. Oba Wahabo a voulu savoir si la justice était sous le contrôle de l'exécutif. C'est notre justice. Votre justice, en parlant de moi et de mes collègues, il a dit votre justice. Non, M. Oba, c'est notre justice. Là, pareil, nous appartient à nous tous. Moi qui vous parle, je suis aussi injusticiable, comme tout le monde. Donc, la justice, c'est un pan de l'État. C'est une institution qui n'est régie par des textes. Et les textes sont en fonction de chaque État, de chaque période. C'est en fonction des réalités, du moment, etc. Donc, aujourd'hui, il y a quand même des textes qui permettent de dire qu'il y a une sorte de déconnexion entre l'exécutif et le judiciaire. Il faut être un jour dans la position de l'accusé pour savoir que les garanties qu'on donne là, ça peut être intéressant aussi. Parce que c'est une machine. Et quand elle se met en place et M. Oudravo Alidou ne me dira pas le contraire, ce n'est pas facile. Donc, il est bon aussi que l'accusé ait à côté de lui des gens qui connaissent les rouages droits, qui peuvent l'utiliser pour sa défense. Ça aussi, c'est important. Donc, il faut envisager les choses des deux côtés. C'est vrai qu'on nous accuse souvent, nous autres procureurs, d'envisager la chose du côté de la victime. Mais il faut penser qu'en face, il y a quelqu'un aussi qui a son avenir, qui a sa liberté, qui a parfois, il n'y a pas si longtemps, sa vie et ses finances en jeu.